Mais j'ai deux informations à vous communiquer. La première est que j'ai démissionné hier de la résidence de la National Empowerment Foundation. La deuxième est que le groupe de presse La Sentinelle Limited, dont je suis le directeur exécutif, s'est formellement engagé, depuis hier également, dans une bataille légale contre le gouvernement, parce que nous considérons qu'il viole la liberté d'expression garantie par la Constitution. Les deux actions sont liées. Je quitte la présidence de la National Empowerment Foundation, parce que je ne crois pas en morale de poursuivre le gouvernement, en faisant une accusation si grave, et de le représenter en même temps, en présidant une institution aussi importante que la National Empowerment Foundation. J'ai donc informé le Premier ministre et le ministre des Finances de ma décision. Cette action de La Sentinelle concerne toute la presse et le pays tout entier. C'est une question de principe, bien plus qu'une affaire de sous. De quoi s'agit-il ? Il se trouve que depuis plusieurs mois, le gouvernement a décrété un boycott publicitaire de l'Express. Il a donné ordre aux responsables de la Government Information Services de ne plus passer des avis gouvernementaux dans ce journal. Certains ministres ont même communiqué cette décision par voie de lettre à des responsables des organismes parapublics qui sont sous leur tutelle. Ce boycott a été décidé par le Premier ministre parce qu'il n'est pas content du contenu de certains articles de l'Express. Nous estimons que ce faisant, il abuse de son pouvoir. Nous pensons que c'est une tentative d'influencer la ligne éditoriale d'un journal indépendant et non-partisan. C'est une tentative de punir un journal qui est parfois critique de ses actions. Dans un État démocratique, c'est notre droit de dire notre fait aux gouvernants dans le respect des lois, bien entendu. Nous savons, vous le savez par ailleurs, que nos lois obligent le gouvernement à assurer sa communication dans des publications qui ont un « wide circulation » entre guillemets. Pas plus tard que mardi dernier, dans le texte de loi qui a été voté à l'Assemblée nationale, figure cette obligation pour la raison bien simple qu'un gouvernement a le devoir d'informer le plus grand nombre pas que ses seuls partisans. Il n'a pas le droit d'utiliser l'argent public pour subventionner les publications qui ne sont que ses porte-voix et qui parfois n'ont même pas de lecteurs. Dans les études médiamétriques, il figure dans la colonne Marginal Error. On n'arrive pas à identifier le lecteur. Ce scandale a assez duré. Il fallait bien qu'on se lève et qu'on dise « halte-la ». J'ai décidé d'exposer cette dérive dangereuse pour la démocratie. Je le fais avec le plein soutien du Conseil d'administration de la Sentinelle. Ce n'est pas la première fois que je me bats pour l'indépendance de la presse. Cette action en justice m'oblige à abandonner mes fonctions de président de la Fondation. Je le regrette beaucoup. Le Premier ministre et le ministre des Finances m'avaient tous deux déclaré quand ils m'avaient proposé la présidence de la NEF qu'ils voulaient non seulement un homme d'expérience mais aussi surtout une personnalité indépendante. Et c'est un homme indépendant que j'ai assumé mes responsabilités. Et je dois dire que nos deux dirigeants de leur côté ont scrupuleusement respecté leurs engagements de non-ingérence dans le management de la Fondation. Ce qui fait que je ne regrette pas cette expérience. Cette idée d'un pas à main est une belle idée et l'organisme que j'ai présidé a fait un fabuleux travail. Je rends hommage à ce conseil d'administration composé de représentants de secteurs privés et du gouvernement qui porte avec tant de passion et de volontarisme cet ambitieux projet. Je le souhaite bonne continuation. Je vous communique et je vous ferai la distribution juste après si vous voulez, vous voulez bien, le plus récent bilan de la Fondation. c'est le bilan d'une belle équipe, non pas seulement d'une personne. Mieux encore, vous verrez, l'année 2009 sera celle de la concrétisation de très nombreux projets. Dans quelques jours, l'ouverture du village de Bambou qui est un projet pilote, un village, un projet d'intégration sociale, plus qu'un projet de logement, bien plus qu'un projet de logement. A la fin du mois sera inauguré l'espace des métiers qui sera une structure permanente parce qu'on a bien vu à partir de l'expérience des job fairs combien il est important de mettre les demandeurs d'emploi en rapport direct avec les entrepreneurs et nous allons donc avoir maintenant un local permanent avec des conseillers qui ont été recrutés, un directeur qui a été recruté et qui sont en formation aujourd'hui grâce à l'aide de la Cité des métiers de Paris qui est l'organisme qui a conçu le système et qui aujourd'hui soutient, participent à la formation de nombreux cadres conseillers, pédagogues dans de nombreux pays. Vous verrez la liste des projets qui se concrétiseront cette année. La Fondation est aujourd'hui une institution rodée, structurée, efficiente. Le directeur général Kej Rambon et son équipe sont compétents et dévoués. Je remercie la presse pour toute l'aide que vous avez apportée à la Fondation. Mais je n'ai pas besoin de vous dire à vous que pour nous journalistes, l'amour de la liberté surpasse tous les autres.